Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer un véhicule tout terrain volant sur le Lego de Fortnite. Comme vous pouvez le voir, là je suis actuellement en train de voler avec mon véhicule tout terrain. C'est plutôt stylé et il est plutôt pas mal. Il faut savoir que ce véhicule va vous permettre de voler, mais vous n'allez pas pouvoir tourner et naviguer dans les airs de gauche à droite. Vous pouvez voir que là je ne peux pas tourner à gauche ni à droite. Vous allez pouvoir voler tout droit, mais c'est tout ce que vous allez pouvoir faire. Bon là je vais redescendre tout simplement tranquillement et je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc en fait, quand vous allez appuyer sur X, vous aurez deux petits ballons qui vont se mettre à l'avant du véhicule. Je ne vous conseille pas de rouler comme ça parce que c'est très compliqué. Mais si vous appuyez sur L3, là vous aurez des gros ballons. Donc les petits ballons, c'est pour s'envoler un petit peu plus vite et pour atterrir plus tranquillement, sans casser le véhicule tout simplement. Parce que si maintenant j'enlève le ballon, regardez là, je descends doucement. Si j'enlève ça, c'est une chute fatale. Ça peut casser le véhicule. Donc voilà à quoi sert le ballon. Après, vous pouvez rouler normalement. Ah oui, vous avez aussi la possibilité de mettre un coup de boost en appuyant sur triangle. Donc quand... Ouh là 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 là. Là, c'est pas bon. Là, j'appuie sur X pour redresser mon véhicule. Au cas où vous faites la même chose que moi, vous appuyez sur X, vous redressez votre véhicule. Mais si maintenant vous voulez voyager dans les airs plus rapidement, là vous mettez un coup de boost en appuyant sur triangle. Bon, faites attention aux arbres par contre. Parce que ça peut casser votre véhicule. Ok, c'est bon. J'ai réussi à atterrir. Maintenant, quand vous êtes sur Terre, vous pouvez aller de gauche à droite comme un véhicule normal. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir le schéma et comment vous allez pouvoir le construire. Donc pour obtenir le schéma, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis équipé de toutes les ressources nécessaires pour créer justement ce véhicule. Bon, je vais juste tuer le loup là. Laisse-moi tranquille. Merci. Alors, pour créer le véhicule, je me suis équipé de toutes les ressources nécessaires. Donc c'est-à-dire des tiges de bois, du granit, du pain nordique, des torches, des tissus en soie, du bois, des tiges de pain nordique, de la poudre explosif, de la corde, du verre et des planches. Mais je pense que principalement quand j'ai mis du verre, ça m'a débloqué le schéma. Après, je ne suis pas sûr, mais si vous essayez, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne juste en mettant du verre dans votre sac à dos. Il faudra vraiment le mettre dans votre sac à dos. Ensuite, quand vous avez débloqué le schéma, vous allez dans vos... Enfin, quand vous avez tous les ressources nécessaires, là vous allez aller dans vos constructions. Ensuite, vous allez dans construction de schéma. Et là, vous allez dans véhicule et vous avez le véhicule tout terrain volant. Donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à le construire pour pouvoir l'utiliser. Ah oui, et j'allais oublier de vous dire, très important, si vous voulez que le véhicule fonctionne, n'oubliez pas de mettre du biocarburant dans le moteur pour pouvoir le faire fonctionner. Sinon, si vous n'en mettez pas, vous n'allez pas pouvoir le faire fonctionner, sauf avec les réacteurs. Je vais vous montrer, là j'ai enlevé le biocarburant. Là, si je m'assise, je ne peux pas rouler. Mais si maintenant, je mets un petit coup de boost, là je vais pouvoir rouler sans biocarburant. Donc c'est une petite astuce, si vous voulez vraiment économiser le carburant, c'est quand même faisable. Code Creator SCL C'est parti.